salut tout le monde c'est l'incroyable j'espère que vous vous portez bien tout d'abord aujourd'hui nous allons parler de la série animée des simpson et je suis sûr que vous la connaissez certainement alors cette série est connue pour sa comédie notamment avec les acteurs comme homer simpson lisa barth enfin toute la famille simpson alors elle est connue non seulement pour sa comédie mais également aussi pour ses prédictions et oui les amis pour ses prédictions nous allons parler notamment de ce que vous avez vu en miniature n'hésitez pas surtout de vous abonner pour pouvoir encourager la chaîne à faire de plus de vidéos et sur ce c'est parti les simpson cette série animée existant depuis les années 1900 ne cesse de faire parler d'elle actuellement car certaines choses qui ont été dit dans des épisodes se réalisent actuellement est ce que cela est tout simplement une coïncidence ou alors une prédiction alors nous allons parler de certains cas comme tout simplement l'épidémie du virus ébola alors dans un épisode de 1997 marche essaie de convaincre son fils de sortir de son lit et lui suggère de lire un livre qui a pour titre joyous gorgeous and the ebola virus alors mon anglais comme je le dis souvent pas tellement efficace mais en tout cas le message j'espère qu'il est passé pour certains alors la série a réussi à prédire l'épidémie puisque depuis 2014 ce virus fait rage notamment en afrique et est de nombreuses victimes alors là les amis on dira tout simplement que cela reste est ce que cela reste une prédiction ou tout simplement une coïncidence alors en deuxième position nous allons parler du reste d'un restaurant avion alors en 1997 marche et homer sauf un dîner romantique à bord d'un avion restaurant ce n'est pourtant qu'en 2002 qu'un bâtiment de ce genre fut mis en place en colorado pour attirer la clientèle et les plus grands plaisirs des touristes je doute tout simplement que cela soit une prédiction mais des fans des simpsons qui ont voulu reproduire ce qui a été vu à l'écran alors nous allons également parler de ceux que vous savez très bien qui font la lune des journaux actuellement et qui font la lune des réseaux sociaux tout d'abord commencer avec l'élection de trump alors qu'aujourd'hui dont notre intitulary clim sont les grands favoris pour devenir président des états unis les auteurs de la série les simpsons avaient prédit ce scénario dans l'épisode bardou de futur en effet on découvre les personnages plongé dans le futur 30 ans après alors que bard cherche encore sa voix lisa est devenu présidente des usa et en la volette de trump qui d'ailleurs a laissé un fâcheux bilan alors avant que ce dernier soit élu en tant que président des états unis les simpsons avait déjà prédit cela Trump allait être élu et là nous voyons très bien que Trump va être remplacé par hillary clinton alors nous allons parler également de la machine à voter est-ce que cela reste tout simplement encore une coïncidence cet épisode de simpson a été fait en 2008 et pourtant cela s'est fait en 2012 dans l'épisode 4 de la saison 20 intitulé simpson horror show on voit au mer qui est en train d'effectuer son vote pour les élections le problème c'est que le bulletin est électronique et que la machine n'a pas l'air de pouvoir prendre sa voix encore en 2012 un scandale politique va éclater dans la vie réelle à cause de ces machines trafique les votes en effet lors des élections présidentielles des votes pour obama se transforme pour des votes pour miette ramener est-ce que cela reste tout simplement encore une coïncidence ou alors une prédiction de la part encore de la série animée de simpson nous allons parler de l'application de pokémon go en novembre 2002 on peut voir un personnage de simpson pointé le coin d'une pièce tandis qu'on voit un pokémon sur l'écran du téléphone la folie des pokémon go de l'été 2016 serait-elle inspiré de cet épisode de simpson personne ne saurait le dire il reste tout simplement à savoir si cette application des pokémon a été bien créé avant ou après l'épisode de simpson j'ai pas eu des temps de faire assez de recherche là dessus mais dites-moi en commentaire si vous reconnaissez quelque chose là dessus alors nous allons venir dans le vif du sujet tout simplement ce que vous avez vu en miniature les simpson ont prédit la mort de donald trump alors vous devez certainement vous poser la question est-ce que cet épisode a réellement existé la découverte ci-dessus est une traduction de la publication de denisey d'attente du 7 février 2017 on voit tout simplement que cela a été déjà fait des années en arrière et paru dans sa chaîne youtube alors il explique que l'épisode de donald trump où il décède et donne quelques exemples du précédent prédiction des simpson les simpson ont montré leur habilité incroyable à prédire l'avenir nous avons assisté à des épisodes effrayant qui se sont avérés vrai dans le futur comme la chute des tours jumelles prédiction du 14 janvier 1993 est réalisé le 11 septembre 2001 l'apparition de l'ébola prédiction de 1997 et propagation massif en 2014 un appel vidéo prédiction de 1995 et là les simpson parle également du monde tout notre dans un épisode selon les publications communautés réalisées dans les différents sites de forums beaucoup affirment que cette image concerne une nouvelle prédiction de la famille jaune si nous ajoutons à cela des récentes prédictions dans lesquelles l'éclairvoyant mexicain mon évidenté a assuré que donald trump ne durerait que sept ou huit mois à la présidence je crois que ce monsieur ne dure pas plus de sept ou huit mois au pouvoir et finit par être mort dans une tragédie le dit le voyant qui a suggéré que tromp serait tué maintenant je pense que beaucoup sont repentants une catastrophe arrive dit en spectacle du matin alors en tout cas je ne sais pas si cela est une prédiction et où cela est sur un hasard ou tout ça cela n'existera tout simplement pas quoi qu'il en soit les simpson est soit un lanceur d'alerte futuriste soit un comploteur au service des grands dictateurs de ce mandat simpson existe depuis très longtemps déjà et c'est avec le recul qu'on se rend j'en compte que certains événements n'arrivent jamais par hasard je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et like et partager la prochaine dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et quels sont vos confusions à vous 1